La définition de la gastro-musétale, est-ce qu'il y en a vraiment me concernant dans l'idée où pour moi il n'y a pas vraiment de définition précise puisque aujourd'hui on est quand même sur une cuisine hyper nouvelle, hyper débutante. Me concernant je la mets au même niveau que la cuisine traditionnelle, la seule lignée de différence c'est que moi je travaille pas de produits, forcément de produits animaux, mais j'utilise les mêmes techniques. C'est pour ça que je la considère égale à la cuisine traditionnelle. Elle est à créer puisqu'on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de chefs encore qui sont vite en panique, vite perdu quand on leur demande de faire un produit sans lait, sans beurre, sans crème. Malgré tout, remplacer le produit carnet brut, ils y arrivent. Mais dès qu'on leur enlève les oeufs, le lait, la crème, c'est panique à bord. La pâtisserie, on n'en parle pas, c'est encore pire. Heureusement qu'on a quand même quelques-uns qui arrivent à tirer le répandue du jeu et qui arrivent à faire du aussi beau, aussi bon que ce que peuvent faire les pâtissiers traditionnels. Maintenant, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut l'intégrer, il faut qu'on arrête de vouloir soit la comparer, soit forcément l'expliquer. Donc, c'est une gastronomie au même titre que c'est la cuisine libanaise ou la cuisine indienne. On n'est pas là à dire est-ce que la cuisine libanaise, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une cuisine comme une autre. Et la cuisine végétale en est une au même titre que toutes celles que je vais me citer.